je récapitule on sait que rw9 est un astromech qui a des informations importantes qui s'est fait enlever il ya 20 heures de ça feu j9 b8 nous l'a dit il est il est à août d'où bas c'est le mec qui lui a déboîté la gueule les mecs qui l'ont déboîté donc d'où bas donc si on entend le mot d'où bas shiri jenks ont titi ok next on rentre rentrer la cantina il faut pas négliger les informations parce que c'est quoi c'est les données d'astrogation qui a dit ça ça peut valoir pas mal de pognon parce qu'on est à côté de la gueule ah parce qu'on est sur un astropode et une carte de trésor par exemple ça pourrait être cool ouais ça serait bien ça ça pourrait être cool moi je sais pas ok avant rentrer dans la cantina on va faire quelque chose l'introduction du scénario s'est fait on n'a pas tiré le dé de force les gars vous avez chacun tiré un dé de force en fonction du résultat vous allez avoir des points de destin ou des points de côté obscur et là je vais rire fait des blancs je crois que le jeu ça fait que des deux noirs à chaque fois tu veux commencer non chacun le fait oui chacun 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 le fait donc je peux je suis obligé de le faire mais si je le fais et que je fais mal t'en voudra pas mais j'étais obligé de le faire reste assis parce que là du coup je veux voir je vais voir c'est pas grave si on me voit moi c'est pas grave tu veux te marrer quoi salaud ils vont voir mon visage se décomposer espèce de sage non ils vont voir le mien qu'on voit vos tronches donc si je lance des petits trucs blancs comme ça c'est bien c'est bien et puis si je lance des petits trucs noirs comme ça c'est pas bien moi c'est bien pour moi c'est mal alors allez c'est parti c'est moi le bien le mal ça commence bien deux points de destin ça commence bien moi j'en suis non 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 il essaie de lancer là si peu ah ben voilà un point du côté obscur tu sais ce que tu vas tu es bien donc voilà pour la partie les gars on va jouer avec santa trois points de destin et topla donc un point du côté obscur pour le moment toi non ok la porte de la cantina s'ouvre très bien non mais c'est important faut dire attend on peut expliquer un petit peu parce qu'il ya peut-être des gens qui regardent qui regardent cette vidéo et qui ne savent pas nécessairement c'est à dire que là en fait on a lancé on a lancé on va on va obtenir quand je vais je vais je vais montrer ça me paraît important quand même on a donc on a fait ce lancé de force entre les mains c'est ça la force est partout ça nous a rapporté des petits jetons des points de des points de destin qui sont blancs et puis comme kevin est un crevard il a toujours un point du côté obscur du côté obscur comment ça marche à quoi ça sert donc d'est donc ça allez vous les joueurs vous pouvez utiliser vos points de destin quand vous l'entendez dans la partie en disant j'utilise un point de destin et avec ça vous pouvez modifier les choses vous pouvez améliorer un dé par exemple transformer un des verts en des jaunes dire sur ce jeu là ben j'ai pas j'ai deux des verbes et maintenant j'ai un des verts un des jaunes d'accord quand vous utilisez un point de destin vous le retourner sur l'autre face ça devient un point du côté obscur voilà c'est ça qu'elle est les points du côté obscur sont utilisés par le maître de jeu pour dire moi je peux créer de mes pnj où vous créez des situations embarrassantes d'accord et quand toi tu consommes ton point il redevient un blanc pour nous il redevient blanc pour vous c'est un jeu entre nous on va se repasser t'es quand même avec les clés du destin t'es presque un peu à poil quand même là là pour le moment la force est en faveur des héros en même temps il faut pas qu'on s'enflamme en disant ouais c'est fait on en a quatre parce que si on les bouffe après les quatre ils sont à toi les quatre deviennent ok très bien donc on rentre chez riz janks vous rentrez dans une cantina particulièrement vaste vous descendez quelques quelques marches et là vous rentrez dans dans une énorme pièce contenant de nombreuses tables des alcômes sur les côtés où les gens peuvent se retrouver dans des endroits un petit peu plus privatif naturellement un énorme bar circulaire au milieu derrière lequel derrière lequel se trouve un un très vieil humain affable très souriant qui est qui s'occupe de sa clientèle accompagné d'un droïde protocolaire à côté de lui vous voyez d'ailleurs plusieurs droïdes dans la cantina ce qui est assez rare c'est une cantina visiblement où les droïdes sont acceptés en croix je me casse la populaire la population est relativement dense au fond vous voyez une scène sur lesquelles se se produisent quelques quelques artistes donc il ya une très bonne musique l'ambiance jazz qui règne dans les lieux et il y a un étage ouvert sur la pièce principale ou pareil se retrouvent des petits salons privés de de là-haut par exemple la première chose que vous voyez c'est un couple de twillet qui ont l'air d'être rentré dans un jeu de séduction en dégustant des boissons ça sent les zones privées quoi vous rentrez dans cette ambiance ok que voyez-vous d'autre à part l'activité d'une cantina bien fréquenté sur le côté il y a un holo écran sur lequel tourne la face d'un aqual vous voyez le visage d'un aqual visage pas très sympathique un vieil aqual qui a comme des favoris blancs sur les côtés et un visage très marqué et son visage tourne avec aller chercher quoi avec justement un avis de recherche c'est curieux c'est quoi c'est quoi tu as dit un quoi un aqual un aqual à toile c'est curieux de voir un aqual enfin le visage d'un aqual sur un brionne aussi sec ouais et dessous apparaît recherché par l'empire bodin doba à tt 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 perspicace de 10 mille crédits et nous c'est qu'on n'a pas de prix maintenant 3 autant c'est ça un aqual c'est exactement ça un aqual ouais enfin moi enfin c'est c'est un seul genre pas sympa quoi alors la question c'est il ya son nom il ya son nom bodin doba bodin doba bodin doba doba ok mais hasard possible alors moi le fait qu'ils soient recherchés j'en ai quand vous rentrez ça me pose pas de problème du moment que ça nous permet d'intégrer l'empire vous attirez l'attention une raison ou une autre quand vous entrez dans la cantina vous attirez quand même l'attention les gens se retournent les conversations s'arrêtent rien de grave qu'est ce qu'on va des habitués quoi à vous non vous êtes des étrangers c'est évident beaucoup d'humains vous voyez un toi d'arriens qui volette autour du comptoir vous voyez des twillegs vous voyez des duros des duros tête bleue grand front vous voyez des vanoriens c'est vrai avec des têtes de diable avec des cornes des droïdes de service et voilà suffisamment de table pour vous si vous en avez besoin bonjour peuple de formos avec car il aime bien se donner en spectacle c'est moi j'ai de charme tiens pour voir ce que ça donne alors charme quelle difficulté difficulté 3 c'est pas d'aller à prendre ces semaines pas très attaché à ton charme c'est j'ai juste un avantage un avantage j'ai fait deux échecs deux échecs alors ils ne balance pas des carriques dans la guillaume tu bon toute façon tout le monde avait l'attention sur vous quand vous êtes rentré tu vois apparaître deux trois sourires et après avoir fait ça ils retournent dans leur conversation attends j'ai pas fini ah ah oui bonjour peuple de formos je me casse je descends nous avons soif et nous cherchons le travail si vous nous cherchez nous sommes là carrément quoi c'est genre nous on baisse la tête tu veux lui voyez le barman qui vous regarde passer en faisant moi j'ai fait bienvenue dans mon établissement prenez place c'est un humain oui yes un vieil humain sympathique on va s'installer quelque part pour boire un coup vous cherchez quel type de table à l'écart au milieu de l'activité au comptoir au comptoir alors sécurisé c'est à dire plutôt en angle moi je dirais avec rien dans le dos tu vois mais avec une vue assez large sur la zone et pas trop loin de la porte non plus ok mais comme avec les gars franchement on va attaquer on va attaquer moi vous trouvez une une non mais c'est la base si tu on est quand même vous trouvez une table ronde dans une alcôve sur le côté sur le côté gauche en rentrant il ya une table ronde qui est libre et il ya le le druide protocolaire qui était à côté du tenancier qui s'approche de vous mes services sont à votre disposition c'est nécessaire moi je commande un truc à boire de fort salutations droïdes tu veux quoi boire quoi moi je lui commande un truc fort un truc fort une bouteille de whisky corallien du lait bleu est ce que est ce que est ce que on a comment dire identifié des protagonistes enfin des est ce qu'on a identifié dans cette espèce de ouais toi tu avais compris des gens qui s'entiraient du lot ouais est ce qu'on a identifié dans cet univers là une table où il y aurait vraiment quelqu'un un boss de pègre enfin des trucs que tu as connaissance de la pègre donc un truc qui s'identifie quoi alors moi en connaissance des compétences bordure bordure extérieure de non plutôt j'ai juste guerre ouais écouté xénologie pas plus que ça pègre noix ça pègre mon nom mais je suis je suis blanc quoi j'ai deux des verges à chaque fois tout le monde semble louche ouais moi je suis déjà on est là là maintenant il y en a il y en a dans une topiste alco il ya éventuellement il ya éventuellement kévin qui a un petit déjeune en xénologie on voit pas tu vas pas faire des recherches sur les extraterrestres tu les as bien identifié vous avez les écailles bleues si vous êtes originaire d'eux je demande aujourd'hui c'est qui le machin le maître qui est recherché pourquoi il est recherché à 10 000 crédits par l'empire sujet suivant non 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 évitez de d'évoquer le grand patron que ce que vous décidez dîner avec vous décidez dîner il est patron de la boîte c'est ce qu'il a dit et à l'entrée de son bar il se met en hologramme recherché à 10 000 crédits c'est ce qu'il a des corones les gars le c'est ce que vous décidez dîner avec vos boissons on va boire on va boire très bien est ce qu'on demande à voir le patron non je vais jouer plus subtil je vais aller voir son droïde qui m'a aller voir son patron prenons un peu de montant moi ouais on va prendre un peu de vous installer vous installer on vous apporte le consommation ok puisque là tout va bien l'activité la musique est sympa ça fait bien de boire un coup il ya pas de grabuge tout se passe bien il ya des tronches patibulaires selon vous mais tout se passe bien bon enfant l'idée c'est de regarder un peu on va passer quelques temps ici et de regarder un peu s'il ya des valets vient entre personnes voir s'il ya des gens qui échangeraient des informations ou quelqu'un qui viendrait récupérer quelqu'un qui serait posé là et qui n'y aurait plusieurs personnes qui viendraient le voir tout ça pour aller un peu plus loin de ce que disaient mes collègues voir les gens d'importance un peu en plus en temps que moi j'ai de vigilance les difficultés et donc là beaucoup de droïdes non pas beaucoup il y en a essentiellement des droïdes de service ou les droïdes appartenant à des gens visiblement qui sont à côté tu as fait un triomphe tu as fait un triomphe bon tu vois que le toydarien à une vraie activité lui il passe de table l'entame il a l'air d'aller vers les gens d'être sympathique de discuter il essaye d'entamer la conversation avec un peu tout le monde pas vous encore encore la porte de l'incantinat s'ouvre et vous voyez vous voyez une rhodienne entrée la démarche chaloupé à la silhouette si vous êtes agréable au regard selon vos aspirations mais au delà de au delà du fait qu'elle est qu'elle est rhodienne vous voyez ce que c'est un rhodien grido voilà elle est dans la chaloupe qu'elle veut dans sa démarche moi elle m'excite pas elle a une tenue elle a une tenue près du corps pareil avec une grande écharpe autour du cou un mini blaster à la taille elle se dirige vers le contre où elle commande c'est de la c'est de la c'est de la bombe c'est de la famille de c'est du chasseur de primes ça non pas l'hérodien avec un avec un flingue avec un holster tout ça c'est un peu moins qu'une connasse de plus ou de moins dans ce bar comment elle est elle t'aimes pas les autres on l'assume féminine j'aime tout le monde je suis qu'au bonheur et amour oui bah c'est pas parce que quelqu'un rentre dans un bar qu'on va s'intéresser voilà elle prend la parole elle dit quelque chose ah non elle s'installe et elle commande un dinot ah ouais elle s'installe au comptoir et elle commande un dinot ok pas long oui et le autre mec il vient au bout d'un moment le toit d'arène ouais non non pour l'instant non non il nous évite ou alors il fait vraiment il est occupé il est occupé avec des gens pendant que vous sirotez vos boissons pas longtemps après cinq minutes après que la rhodienne soit entrée la porte s'ouvre et comme un malaise se crée dans la pièce alors que rentre trois gars deux humains et un wiki bien bâti il ya un humain qui rentre avec les cheveux bruns hirsut sur le crâne un visage très dur une barbe naissante avec un pistolet blaster sous l'épaule et un sac à dos sur l'épaule il est suivi de deux de ses acolytes un autre gars humain qu'on trouverait de prime abord qualifié de séduisant pour les gens qui seraient sensibles jusqu'au moment où vous voyez qu'il a une énorme cicatrice qui lui a qui lui font la bouche comme ça et les lèvres et il a un il a un regard assez arrogant avec un pistolet blaster à chaque cuisse et un wiki est assez classique de toute façon j'ai l'habitude des wiki se ressemble tous lui avec avec ses tresses rattachées en trois énormes tresses une de chaque côté une qui pend et un regard vraiment très agressif et ce trio rentre sous sous les regards inquiets de la population locale l'humain l'humain que je vous ai décrit en premier lève la main comme ça vers vers le tenancier et dit une bouteille pour nous trois et il se dirige vers une table un peu loin de nous une espèce de manche debout une table un peu en hauteur où on peut on peut s'appuyer et consommer debout alors que je termine juste alors que l'autre humain avec la bouche fendue a tout de suite targeté visiblement la la redire du regard on va dire par moi je me mets en un état d'alerte ouais ouais ok moi je me lève je me lève je te bouscule je vais me diriger vers le bar en marchant lentement tu sais pour essayer de jeter un petit coup d'oreille à cette table des trois gaillards pour voir ce qu'ils sont en train de dire faut que tu es discret oui discrète ok je me lève je vais vers la la nana la roudienne discrètement aussi tu t'en approche non non je me rapproche normal ouais je peux t'offrir un verre d'abelle à carrément écoute tu arrives par dessus son épaule elle sursoute bien aimable j'ai tout ce qu'il me faut je vous remercie bon bah écoute tu es au cœur où tu changes d'avis je suis là bas regarde la table que tu montres je suis le seul mais non voilà la bête c'était pas ma guerre bon bah écoute c'est une roudienne je peux pas dire qu'elle espice un sourire mais merci bonne soirée il va pas lui proposer un plan vraiment chelou on est dans une cantina tout dégueu ah non il n'est pas dégueu c'est certainement l'ombre le plus relouisant un lézard à calcropo un lézard à calcropo toi tu commences à marcher autour du bar avec ton verre à la main alors au moment où tu arrives et que tu te poses au comptoir en attendant qu'on veuille bien te servir bah tu vois le tu vois tu vois l'humain à la bouche fendue qui dit bon allez il faut que je m'amuse un peu et il se dirige vers la rosienne et les deux autres ne parlent pas ils se servent ils toisent les gens d'un air un peu supérieur sous la table je 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 sors mon arme tu sors ton arme du holster ouais tu m'égraves ouais ben voilà toi je je fais pas je je me prépare ça au shot first ces armes sont dans ce holster de cuisse tu m'as dit ah oui il a ostensiblement deux holsters de cuisse avec les armes brin qui a eu des problèmes avec sa mère ah 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 très bien bah moi je et très vite ton attention est captée par le taille d'orien qui vient d'apparaître juste à cause de toi hé bonjour ah ah tu fais très bien taille d'orien on se connait pas non pas tu veux chercher je cherche une boisson bon je ne suis pas serveur mais si vous avez besoin de moi je connais tout le monde ici très bien à plus tard le barman vieux pervers même chose vous mêlent les rois encore bien sûr avec plaisir avec plaisir j'ai peint crédit ok parce que mon chômage et je reste au bar pas trop loin dans l'armant de la rodienne ok et là tu vois fait oriente spécial tôt sur rentre la queue entre les gens quand quand l'humain s'approche d'un rodienne moi je suis encore à côté d'elle ou alors tu es en train de te barrer moi j'ai imaginé que t'en avais après l'avoir invité je leur fais un petit geste et je vous fais surtout ça je vous fais avec un gros commentaire ouais regarde la rodienne avec le mec et non je suis je pointe vous avez raconté à communique alors j'entends pas mes doigts sont pointés dans les deux mecs qui restent sur une table ouais d'accord alors on va on va se ok alors moi je pense il a vu le geste aussi ouais ouais il faut qu'on se il faut qu'on se se dispatche les cibles on va dire au cas où il ya un très simple ok donc au niveau distance c'est toi le plus près de la table où il ya les deux gars moi je vois tu es à deux mètres moi je me focus sur sur ces deux là moi j'ai entendu le mec disait faut que je m'amuse du coup je l'ai un peu suivi je me suis mis au bar ouais et je suis à côté de la rodienne ouais pas loin pas loin et du mec qui s'approche aussi tu vois moi ce que je te dis c'est ça je peux peut-être gérer et je vous dis en gros la table là par contre t'arrives à dire tout ça avec des gestes en gros je te dis gère fais un truc avec cette table là quoi ouais il finit par dire c'est bon je gère je surveille le gars là alors alors au niveau obstacles ligne de vue tout ça est ce que moi il y a de l'activité dans un bar donc tu arrives à voir ce qui se passe mais souvent il y a souvent des gens qui passent alors moi le problème que j'ai si tu veux c'est que si je commence à me lever ça va ça va ça va ressembler à une putain de triangulation et ça va méchamment réveiller les gens donc il faut pas qu'ils se lèvent tu te témères toi hein enfin faites ce que vous me sentez moi je m'en reçois ouais tu te reçois à notre table tu vois qu'ils se font des gestes obscènes toi tu te reçois peinard à notre table je te plus proche si je me lève et que je vais au bar je serai plus mieux à 3 mètres du bar je serai mais non mais je serai mieux positionné pour m'occuper des deux gars qui sont restés à la table à toi tu es loin des deux gars ouais et si je vais au bar c'est mieux si tu vas au bar c'est mieux donc étant donné que étant donné que lui il est venu se rasseoir à la table moi d'un air très décontracté et nonchalant il se lève attend déjà préalablement j'ai remis les choses en discrétion ouais et je vais au bar comme si j'allais commander un truc mais juste histoire de garder un oeil sur les deux gars qui sont à table tout seul ok ils se grattent les dents je bouffe les deux ou trois derniers bretzel qu'il y a dans le coup il y a l'humain qui arrive à côté de la rodienne vas-y la rodienne pète le gars tu pose un coude sur la table alors jolie rodienne j'écoute t'as envie de passer une bonne soirée je m'appelle spear puis commence à entamer une conversation un peu lourde pour ceux qui seraient à côté c'est un monologue même la rodienne est super mal à l'aise visiblement et une soirée c'est sa deuxième fois qu'elle se fait draguer ouais bah moi j'étais cool il lui demande comment elle s'appelle elle répond à kouta quand même mais il y a un malaise c'est pas assez on voit que la fille est un petit peu un petit peu embêté quoi c'est harcelé presque très bien est ce qu'on intervient non on n'a aucune raison d'intervenir pendant que tu arrives au bar justement il regarde quand tu vois il voit ta manoeuvre en fait il te regarde mais vraiment je voudrais un verre merde il est pas fini merde il est dégueulasse ta gueule il est dégueulasse il te regarde d'un air dédaigneux ouais bah dédaigne dédaigne ok bon s'il se passe rien ça continue comme ça mais il se passe rien personne ne dégaine donc on peut nous il se passera quelque chose quand il faudra dégainer il est de plus en plus insistant sur la rodienne ouais au point que la rodienne commence à être mal à l'aise elle s'est même levée elle a dit enfin elle aimerait s'en débarrasser toi tu l'entends ça écoutez laissez moi tranquille et puis lui il est il rentre vraiment dans son périmètre il la touche il est ouais la bulle sociale a explosé quoi complet eh mec tu la lâche il a craqué il fallait pas m'emmener dans un bar avec des droïdes c'est de quoi je me mêle on est en train de faire connaissance laisse moi tranquille non tu la saoules ça se voit alors maintenant tu vas aller voir tes potes et tu vas arrêter de casser les couilles à tout le monde ok il a pété un plomb moi j'observe autour ce qui se passe là tu vois que le gars il met les mains à la ceinture les deux mains à sa ceinture arrête tout de suite tu vas faire une bêtise petit mais tu te prends pour qui pour en parler comme ça ici toi tu viens d'arriver paysan insulte pas papa non mais tu es totalement inconscient peut-être insulte pas mon être moi j'ai de coercition pour voir si c'était crédible trop compliqué le mot est trop dur je comprends pas le mot 3 délire quelle difficulté quelle difficulté quelle difficulté effrayant il y a des gens partout tu crois qu'il est effrayant ouais mais l'autre c'est pas l'autre c'est pas l'autre c'est pas l'atteinte mais c'est grand c'est grand c'est grand un bidule commune mais il est assis et il a un gros bide un 32 chan ah oui il a un bide à bière le 32 chan difficulté de 2 vas-y mec tu vas bien je n'utilise pas de pointoir sans tu pas non là franchement je lui fais pas peur non un échec ouais t'as ses potes qui se mettent à rire derrière en regardant en regardant le petit cinéma qui se met en place et lui il te regarde avec un arche pauvre type occupe toi de tes écailles qu'est ce que je fais là ? la rodienne elle en profite pour s'écarter de lui en emmenant sa consommation et se rapprocher de ta table justement hé 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 du coup elle frôle ça haut et elle s'approche de toi merci 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 et il le prend comment lui ? lui il regarde il a les deux mains sur les hanches justement il regarde la scène on sent que son visage se crispe terriblement ainsi que ses yeux et il récupère son verre sur la table et il va rejoindre ses potes en vous regardant toi en particulier putain c'est quoi que j'ai fait ? qu'est ce que j'ai fait ? t'es trop prêt j'ai envie de tenter de lui piquer un flingue non 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 arrête je mets une grenade non 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 c'est bon et ben écoute moi très sincèrement j'estime enfin je ne lui ai pas je ne l'ai pas abordé je ne l'ai pas accosté je ne l'ai pas regardé rien du tout et il me t'est marre ouais ben je le rentre dedans tu te dis quoi il y a un problème ? non mais il s'en va il s'en va en te regardant non mais je le dis bien fort il ne t'écoute pas il te regarde avec un sourire en coin et rejoint ses potes et ben je vais me rapprocher je pense ah c'est vrai ? ah tu vas aller au bout ouais parce que là moi ça commence à me casser les couilles là parce que là franchement ça commence à me casser les couilles t'as combien en sang froid toi ? hein moi je suis un dingue moi sans froid j'ai pas sans froid ça n'existe pas c'est lui qui a le sang froid un vert un jaune bon moi je lui demande de s'asseoir elle s'assoit elle s'assoit je vous remercie de m'avoir sorti de ce mauvais pas d'ailleurs si je peux vous payer un vert à vous et à vos amis ce sera avec plaisir bah écoute non t'inquiète je m'approche de lui non non tiens pas tiens pas tiens pas puisque t'as l'air de vouloir laisser aller tes pulsions ouais ouais je vais me laisser sinon je vais à 800 mètres je m'installe et je le shoot allez c'est bien ouvert les mecs mon test ou pas ? non 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 il n'y a pas besoin de test tu fais quoi ? alors lui il rejoint ses potes il tourne même le dos le mec il s'en bat les couilles il s'en bat les couilles moi je dis il te mais le wiki te regarde lui son pote wiki il regarde enfin il regarde la scène il est hyper attentif à ce qu'il se passe est-ce qu'ils m'ont associé à eux ? ouais d'accord ouais c'est pas des balles traines bon allez je fais un geste autoïdari ouais ouais mes amis alors je suis toujours au bar je suis pas là moi aussi du coup mais bon toi t'es partout au bar ? ouais il s'approche de toi justement c'est sa zone de qui retournait à non moi je suis assis tranquille avec ma noire petit conseil gratuit évitez d'énerver Darroblunt et ses amis Darroblunt ? en fait c'est petit conseil gratuit évite de nous énerver aussi alors lui t'as pas énervé le toi il a rien le pauvre et alors Darroblunt c'est ce monsieur ? c'est le chef le chef de cette bande de cette bande ? ils sont les trois ? non c'est quoi ? mais à partir de maintenant c'est pas gratuit tu vas bien boire un verre avec nous ? je bois tout ce qu'il me faut c'est quoi ? et toi d'orien c'est quoi ? c'est un cloac ? tu sais pas ? tu as une xénologie ? non bon je l'invite à boire vous avez soif ? non mais il a sa consommation ah d'accord ok et moi mon travail c'est la vente d'informations très bien que voulez-vous savoir ? moi j'aimerais bien savoir un peu où j'ai atterri pas en brosse bienvenue ah bah oui certainement dans la meilleure cantina de la région on me l'a conseillé pour exactement les mêmes raisons que ce que vous évoquez en revanche j'ai l'impression qu'on s'est encore pas très bien acclimaté à la chose oui il y a des fréquentations un petit peu douteuses parfois il faut toujours faire attention où on met les pieds dans ce genre d'endroit ou les ailes pose-lui des questions sur l'holognape et il te montre ses pieds par contre le serveur a laissé passer un mot qui m'a un peu surpris disons que d'un geste très discret je pointe de doigt l'hologramme donc cette personne serait un peu le patron du coin là tu vois qu'il a un air gêné à partir de maintenant ce sera ce sera payant les échanges tarifés ça me connait c'est vrai ? c'est comme ça que c'est comme ça que tout fonctionne pour 20 crédits je pourrais facilement vous délivrer des informations tu dis temps 20 crédits ? ouais ma langue c'est délit ah ouais c'est vrai dites-moi plus mais que voulez-vous savoir exactement ? Baudin Boba Baudin Boba la jolie gueule qui apparaît sur l'holo écran exactement quel homme enfin quelle aquaille autrement appelé le grand patron le grand patron il est à la tête alors là il se fait de plus en plus discret son ton baisse il essaye d'être couvert par la musique et il n'y a que toi qui peux l'entendre oui il a depuis plusieurs années il a mis en place tout un cartel de contrebandes c'est un homme qui a réussi à développer un petit empire local et les trois gaillards que vous avez un petit peu énervés travaillent pour lui d'accord très bien cette contrebande a-t-elle une spécificité particulière ? je ne pense pas qu'il soit trop regardant sur tout ce qui compte c'est la nature du contrat et ce qu'il peut y gagner mais il a réussi à installer instaurer une réputation qui fait craindre beaucoup d'entre nous de ses actes de rétorsion si nous nuisions à son c'est ce qu'on appelle un emploi classique dans la bordure du coup il est recherché mais il ne craint pas grand chose en restant excitant nous sommes de simples voyageurs je vois nous cherchons de quoi nous occuper je comprends comme tout le monde il faut bien manger et nous sommes des gens gourmands je vois il y a les recettes du sarlac partout je pense qu'il ne faut pas prêter attention aux agissements d'une personne isolée je pense que vous venez tous à travailler l'un avec l'autre est-ce qu'il serait possible d'être mis en relation avec ces personnes pour éventuellement je ne rentre pas là-dedans nous avons un vaisseau très rapide je ne rentre pas là-dedans et à qui faut-il adressez-vous à eux si vous souhaitez Darrow Blunt le chef de cette équipe est-ce que vous pourriez me faire l'honneur de me présenter non merci même pas pour il ne faut pas tellement être encore quelques crédits non je parle mais ça ne va pas plus loin d'accord ok laissez vite au préliminaire ici tout dépend à qui vous avez affaire avec ce genre de personnes vous rentrerez vite dans le dur vous êtes un un freelance vous ne travaillez que pour vous-même je travaille pour moi-même très bien nous sommes un peuple d'entrepreneurs vous comprenez très bien je vous remercie merci à vous n'hésitez pas à me rappeler si vous avez besoin de conseils régionaux si jamais vous entendez parler de quelqu'un qui cherche un équipage pour transporter des marchandises très bien je vous saurais mais à qui est-ce que l'honneur puisque les présentations n'ont pas été faites une simple voyageuse la 18 la 18 mais je n'ai aucun plan ce n'est pas juste une voyageuse très bien la voyageuse bonne soirée les autres on se regroupe autour de la table on retourne tu as fait baisser la pression toi ? ben écoute moi j'essaie de mettre la pression mais on m'autorise pas à faire quoi que ce soit je vais faire ce que tu veux juste que s'attaquer comme ça je peux lancer une grenade tu es dans une grenade les connards attrape celle-là du coup toi tu as dragué ta copine je lui fais ben alors d'où tu traînes dans des endroits mal famés comme ça en fait je suis ici pour mon travail je travaille pour une entreprise de cartographie et je suis censé établir un atlas local comme Formos est quand même faut être protégé ben je oui mes employeurs m'ont envoyé dans un sacré nid de vipère visiblement mais bon j'essaye de rester à l'écart des ennuis comprenez-moi bien les cartographies les environs oui c'est important parce que depuis quelques années tout le monde s'est rendu compte que c'était un endroit assez stratégique donc il est temps d'en faire une cartographie la plus fidèle possible cartographie de plus précisément de la planète du secteur du système du système Formos ses environs son lien avec l'entrée de la passe et du coup tout ça vous savez tout ça mérite toujours d'être mis à jour agrémenté et pour faire ça t'as décidé quand même de t'équiper d'un pistolet mais en même temps t'es tout seul oui les gens ne sont pas sûr écoutez je tombe toujours sur des âmes charitables fort heureusement il sert à quoi le pistolet alors ma propre autodéfense bien sûr t'as pas fait croire de beaucoup d'autodéfense ce coup là j'ai aucune raison de dégainer dans un établissement de qualité je ne suis pas une tueuse et t'es toute seule pour faire cette tâche visiblement alors si tu fais de la cartographie peut-être que tu connais aussi un peu les endroits les coutumes locales les gens importants du coin je suis arrivé il y a peu vous savez pour l'instant je ne sais qu'assez peu de choses si ce n'est que visiblement le visage qui apparaît sur le haut écran appartient à une personne qui a un peu la main mise sur la région mais je ne veux pas en savoir plus et au niveau de cartographie des données d'astronavigation ça serait quelque chose d'intéressant dans la région particulièrement particulièrement c'est bien ce genre de choses qui m'intéresserait pourquoi vous avez des informations qui t'intéresserait toi ou qui intéresserait ma compagnie potentiellement à travers ma compagnie on pourrait mettre un jour les cartes et vendre des bases de données d'astronavigation beaucoup plus fiables parce qu'il y a des choses intéressantes dans la région qui intriguent ou c'est juste une méconnaissance de la zone est-ce qu'il y a quelque chose qui est recherché et dont on cherche à identifier la position ou est-ce que c'est juste une volonté de couvrir une zone inconnue ah c'est juste une volonté de couvrir une zone mal connue quelle société la société la société Godon c'est une société et là on voit le MJ qui est en train d'inventer un truc il y avait un truc que j'ai appris avec le temps c'est vérifier les informations on lui a dit quelque chose on va aller vérifier quand est-ce qu'elle a atterri on va vérifier son nom on va vérifier sa société voilà son numéro de ciré tu vas pas faire ça tout de suite ah non je suis en train de boire un verre je me méfie extraordinairement des gens qu'on rencontre dans les bars c'est la pizza c'est ça je suis en train de faire un tableau de serial killer vous n'êtes pas surveillé vous n'êtes pas aidé par l'Empire l'Empire c'est un indépendant en même temps j'ai pas l'impression qu'il soit cela dit l'Empire est un client potentiel si nous pouvons vendre des cartes mises à jour à l'Empire on espère l'Empire a des moyens que peu d'autres ont en ce moment si on peut le vendre ce sera très bien bon ça manque de rythme tout ça et vous logez où dans votre vaisseau oui on va vous raccompagner peut-être la soirée est terminée très bien je vous remercie si à la fin on va détruire la cantina parce qu'avec les trois autres qui commencent à nous embrouiller ça va mal finir alors qu'est-ce qu'on fait ces trois autres là on les approche pour essayer de négocier quelque chose vu que tu étais bien parti pour ou alors on se barre avec les Akuta alors que vous parlez vous voyez que ces trois autres en l'occurrence se dirigent vers la sortie très bien on va les partir c'est trop risqué en fait là la tension est trop tendue moi je dis on la raccompagne là rien de vous ou tous les deux vous prenez le droïde et on se retrouve tous dans notre vaisseau on vérifie le droïde et on vérifie les infos qu'elle nous a données ok donc moi je te propose que tu raccompagnes Zakuta parce que tu voulais être l'affaire le son 06 je veux pas être un 32 chan avec une roi diane mais j'ose pas imaginer toi parce que si les trois autres leur tombent dessus parce qu'ils l'ont mauvaise qu'ils reparaissent la nana moi je vais me niquer moi tu vas être en capacité de porter le droïde toute seule bah j'espère il est en capacité de porter le droïde toute seule donc je vais m'occuper d'une ruide et tu vas t'occuper de sa sécurité ok donc quel est le plan ? tapette quel est le plan ? il est rentré tout seul moi déjà donc tous les deux on rentre il raccompagne Zakuta avec son vaisseau je te préviens pas que je le suis discrètement voilà il le suit discrètement l'idée c'est quand même de corroborer les allégations de la demoiselle ok ouais je comprends moi seul comme tu aimes comme j'aime mais j'ai prouvé ma défaillance à de nombreuses nombreuses occasions chouette une occasion d'être défaillant je vais récupérer la tôle qu'on a laissée j'espère qu'elle est encore là ah le droïde et je le ramène à notre vaisseau ok alors déjà première question le droïde est-il toujours là ah bah on n'en est pas là parce que vous sortez de la cantina oui et vous faites un jet de vigilance je l'attendais sachant que tu sors après eux toi non pour moi t'es encore dans la cantina non vous sortez tous les trois en même temps et après chacun va prendre ça donc vous faites tous un jet de vigilance difficulté 2 mais oui il y a de la difficulté non mais il y a un triomphe il y a un triomphe déjà alors 3 échecs 2 réussites et un triomphe ça fait 0 le triomphe il passe pas au dessus de non le triomphe c'est un triomphe c'est à dire que si tu réussis ça donne un succès et en plus ça donnera un effet positif comme si tu réussis je crois ah ouais ouais c'est pas ça aujourd'hui je suis au moins d'hier 2 réussites et un triomphe 2 réussites et un triomphe 3 3 values et toi alors je peux te dire simple non difficile difficile non moyenne et bah c'est pas mal ça fait une réussite toute simple une réussite toute simple bon alors c'est simple parce qu'en fait Croc sort en discutant avec la Rodienne donc il est un peu donc il est pas concentré sur ce qui peut se passer à l'extérieur bravo suivi par Macha et toi toi la première chose que tu vois c'est qu'il y a la gueule d'amour à la à la à la lèvre fendue qui est appuyée contre un mur pile en face de la sortie de la cantonade de l'autre côté de la place ils nous attendent et tu repères que ces acolytes sont sont répartis à d'autres endroits stratégiques de la place pour couvrir l'entrée toi tu vois le toi tu vois le le gars qui contre un mur une jambe relevée et la main sur la poignée de son pistolet visiblement ils vous attendent donc évidemment déjà premièrement évidemment 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 rire encore je suis parti j'abandonne mon plan d'aller chercher le drouine parce que je ne veux pas lui donner le sentiment que on a trouvé ce truc là ouais ok et au dessus de ma tête s'affiche un point d'exclamation oui alors tu n'avais pas une feuille blanche avec un stylo je sors je sors de mon carton et merci avec un crayon il va dessiner ouais ouais vas-y mais je t'écoute par contre je montre ostensiblement ouais que j'ai vu qu'ils nous avaient vus voilà qu'on les voit ok alors je leur fais comprendre que j'ai vu qu'ils nous avaient vus qu'ils nous attendaient qu'on enfin tu tu ouais ta-na-na-na en cours de regard c'est bien ça le cimetière ok le cimetière alors je finis un plan je vais s'y faire parce que c'est toujours bon un plan c'est bon un plan un plan vaut mieux que de long discours un bon plan vaut mieux que de long discours parfois on va mettre la main sur le blast le blast je dégaine non je dégaine pas pas encore surtout que t'as rien vu toi ouais ouais c'est un scénario que t'as inventé tout seul ou ou c'est un vrai scénario c'est un vrai scénario c'est un vrai scénario mais t'as pas le plan non et il existe le plan ou pas ouais d'accord donc je pourrais surabrimer les plans exactement et tu peux me donner le nom du scénario ça sent le roussi ça sent le roussi oh merde alors c'est quoi votre vaisseau alors ok c'est bon escalier ça vous va la sortie de la cantina ça c'est le grand méchant ça c'est gueule d'amour ok ça c'est visiblement son chef et ça c'est Louis K ça c'est visiblement son chef ouais c'est pas lui le chef parce qu'on vous a montré comme chef l'autre qui avait celui qui avait un peu plus âgé avec des cheveux hirsutes et la tête le visage buriné à l'échelle on est là et des amas de caisse sur la place ok 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 c'est clair ok je veux bien que vous mettiez votre initial sur le plan pour me dire où vous vous situez maintenant en sortant de la cantina sachant que Croc part vers la gauche vers l'astroport peut-être que je veux pas mettre des désirs mais c'est pas symbolisé moi je veux bien être vert bah non c'est lui le désir ah oui bah alors toi tu l'as violé t'avais pas une peau un peu bleu non il me semblait bleu pourquoi pas ok et puis là bah je suis une armée donc rouge t'as pas ton armée donc lui oui non mais c'est que voilà je crois que vous avez tiré les qu'on baptise un petit peu par là lui tu vas où toi ma poulet avec toi non moi je t'ai pas t'ouvert il est toujours un peu en mode paniqué non non on était vachement rassuré d'être avec vous donc moi elle les voit pas elle parle avec toi tu restes tu restes sur le tu restes sur le le bas des marches alors ok 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 attends on va faire ça on va s'autoriser de faire ça bah voilà le truc c'est que le flingue de poche c'est pas calme on va faire un jet d'initiative on va faire ça cette fois alors attends attends parce que j'ai pas décidé d'où j'allais peut-être toi t'étais censé aller vers la ruelle de droite puisque t'es allé chercher le droïde ici là le droïde droïde il serait là alors ouais il est dans cette ruelle là un peu plus loin plus enfoncé dans la ruelle mais bon c'est la ruelle du droïde donc ouais je vais toi tu te dirigeais vers là je vais faire ça avec un un champ du cobsa ça marche ok ensuite j'imagine que il y a un champ du cobsa ok et puis lui il a vu ou pas non et nous on peut pas faire eux c'est pour ça que vous allez tous me faire un jet d'initiative ça c'est un jet de vue comme ça sachant que Toto et Pierre vous faites un jet d'initiative de calme alors que Kroch Kevin fait un jet d'initiative de vigilance je préfère calme 2 joli 1 2 1.2 une réussite de succès 1.3 ok à one 2 1.2 1.3 donc pour essayer de dispatcher comment on arrive ah 1.3 2 1.2 il est noté 1.3 1.3 1.3 est-ce que vous gardez ouais est-ce que vous gardez vos initiatives ou vous les refilez à quelqu'un d'autre et donc nos adversaires c'est 1.3 ouais donc il y a forcément un de nous qui allons agir après on a quelle distance de ? alors là moyenne ou plus ? la place fait une bonne vingtaine de mètres de on est plutôt moyenne ouais on est plutôt à portée moyenne portée moyenne d'accord alors je vais prendre l'initiative si vous ne vous dérange pas je vais shooter direct ok ensuite 1.3 c'est qui qui va le prendre ? je vais le planquer Pierre agira en deux en même temps que les PNJ ouais et à la fin croque et gira elle agit notre charme ? elle va faire quelque chose oui elle va faire quelque chose qu'est-ce que tu fais ma charme ? est-ce que je peux faire une attaque en courant ? est-ce que tu peux faire une attaque ? est-ce que je suis à distance moyenne ? ce que je veux c'est arriver au contact ? alors tu vas faire une manœuvre qui va te permettre de réduire ta portée et passer à portée courte et tu pourras faire une action après et est-ce que je peux faire une deuxième action de mouvement pour arrêter le corps ? tu peux faire une deuxième manœuvre pour le prix de une broutille ? non pour le prix de deux points de stress je vais faire ça je vais lutter la gueule comment tu fais ? est-ce que tu cours tu tires tu cours ? non je cours je cours et je droite ah tu ne tires pas toi toi tu tu le droites toi tu pars du principe que tu traverses la dès que tu sors tu vois la menace et tu fonces dessus moi j'ai compris que lui il n'avait rien vu du coup je veux neutraliser quelqu'un qui se tirait j'ai compris ce que tu voulais faire ok vas-y fais-le tu me fais un jet d'athlétisme oui alors athlétisme c'est athlétisme c'est pas non c'est la chose c'est un mouvement deux points de stress il n'y a pas de je ne sais pas de cabriole ou un truc comme ça d'accord très bien tu arrives sur lui très bien tu traverses vous la voyez partir comme une balle c'est vrai j'ai pas besoin de te faire de jet d'athlétisme on est d'accord tu prends deux points de stress t'arrives t'as une montée d'adrénaline ouais et je vais faire pugilat ok et donc t'attaques celui-là ici en fait je peux bloquer pour pas que tu te retrouves à un compte de coup alors un vert deux jaunes je dispose de pouvoir pour une manoeuvre ah non j'ai plus de manoeuvre non j'ai plus de manoeuvre ah bah non t'en as fait deux tu peux maximum faire deux manoeuvres dans un dans un trou d'accord j'ai arme en main non c'est c'est de l'abassement donc c'est au coup de point c'est au coup de point j'ai une difficulté ah bah oui alors au contact ouais bah écoute pugila pugila au contact 1 et c'est une partie du jeu que je ne connais pas ouais est-ce que je peux lui faire genre une manoeuvre d'un martien en le prenant et en laissant le coude par terre non donc 1 tu m'as dit ouais bah je vais essayer de lui mettre une belle manoeuvre ouais comme une balle t'es parti il est à la casser bah tu le retires à la casser t'arrives à faire à la casser ouais mais casser alors allez une 12 ça fait 2 réussites 4 avantages et je sais pas au corps à corps à partir de combien je te trigger à critique t'as pas d'armes t'as pas d'armes j'ai mes points t'es au point mais c'est pugila c'est une compétence ouais ouais c'est une compétence mais t'as pas le en tout cas tu fais combien de dégâts alors vigueur j'ai 2 j'ai fait 2 réussites donc ça fait 4 a priori 4 de dégâts moi j'ai combien ok bon t'as traversé la place comme une balle t'arrives sur lui et je saute tu sautes tu les balances alors qu'en fait il était surpris parce qu'il avait d'autres intentions visiblement il s'attendait pas à ce que tu lui tombes dessus et effectivement tu lui donnes un coup qu'il se prend qu'il le fait reculer contre le mur mais sans plus le sonner que ça bon en tout cas il part en arrière j'ai 4 pions j'ai 4 avantages est-ce qu'avec un avantage je peux réduire mon stress qu'est-ce que tu veux faire avec tes avantages réduire mon stress ouais tu peux éliminer ça coûte combien de ça coûte un avantage et tu peux réduire un point de stress ah ok je vais faire ça tu peux réduire 2 ouais mais est-ce que je peux aussi filer un dé bleu ça coûte combien un dé bleu alors il te reste 2 avantages 3 t'avais 5 avantages il y en a 4 ah non il t'en reste 3 avec 3 tu peux faire plusieurs choses soit tu peux appuyer un personnage allié vu que t'as traversé la pièce et que t'es pas avec eux ça va être compliqué tu peux déclencher une critique bah voilà une critique en plus alors attends tu peux déclencher vas-y tire moi un descend on va voir si ça a l'air de sachant que j'ai maîtrise des critiques je descends le rouge c'est l'unité ah ouais je sais pas dites moi rouge unité rouge c'est donc noir dizaine ouais logique 14 c'est pas mal 14 14 plus 10 ouais ça fait 24 24 non non c'était 41 rouge unité non non c'est ce qu'il a dit oui oui c'est ce qu'il a dit donc c'est 41 ou 14 c'est 24 c'est 24 ok 24 et bah tu le déséquilibres très bien donc il s'est pris ton coup ouais donc il a tenté d'encaisser et en plus là tu vois alors qu'il allait porter la main sans holster il est complètement déséquilibre il va falloir que tu enchaînes et il va faire défoncer mais vite à ce moment là c'est à nous d'intervenir c'est à moi d'intervenir effectivement est-ce que ma cible en vue ici là frémit bouge met la main il agit en même temps en même temps que toi donc j'attends de savoir ce que tu fais toi aussi moi je fais un tir de suppression tu vas dégainer ouais donc ta manœuvre ça va être de dégainer et de tirer au dessus de sa tête pas non je tire pas au dessus de sa tête je lui tire dessus ah tu lui tires dessus mais je canarde quoi ça sent qu'il veut faire la même chose il dégaine ouais mais je le fais avant lui et je suis tireur d'élite piou 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 ouais avec ton fusil de sniper ça serait pas mal mais là t'es en combat de rue d'accord impressionnement mais je suis quand même tireur d'élite ouais bah impressionnement c'est voilà et à un moment c'est le week-end il va falloir qu'il se passe quelque chose quitte à faire toi alors je fais quoi dis-coi dis-moi tout et bah tu fais un jet non c'est de l'autre côté tu utilises quelle arme ? mon blaster léger j'ai que ça donc blaster léger c'est quelles compétences ? distance arme légère arme légère arme légère ouais donc c'est quand même un vert deux jaunes yes joli alors allez difficulté 2 t'as porté moyenne difficulté 2 ouais j'attendais la difficulté porté moyenne 2 c'est pas surprise ou t'as pas de débat en plus avec les compétences ben non pas là ok on va les défoncer on va tellement les broyer en 8 il a de sourire oui ça passe oh là oh là oh là yes donc tu touches tu fais un succès et t'auras un désavantage contact donc tu fais combien de dégâts ? je dégâts ton arme plus tes succès donc c'est un vert de jaune non non c'est pas ça ah dégâts dommage 5 5 plus un 6 c'est quoi c'est qui bite ? 7 tout le temps 6 ouais c'est toi qui bite tout le temps ? non c'est pas moi c'est pas moi moi j'ai pu couper le son moi je suis pas exige je vais passer le dessus moi j'ai coupé le son aussi bon bon donc 5 dégâts 5 de dégâts plus un 6 non si parce que ça regarde ça ça salue c'est 4 son arme plus un 6 ah bon ok bon il tire en même temps que toi oh ahouh 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 vous flingue en même temps ahouh 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 donc voilà tous les deux vous dégânez vous tirez lui il se prend ton tir de blaster et toi tu prends un tir de blaster à l'épaule plus un point de stress j'ai une vie de merde dans cet arme ahouh mais franchement j'ai vraiment une vie de merde autant dans cyberpunk je défonçais tout autant là j'ai une vie de merde tu te prends il arrive à te faire 8 points de dégâts c'est pas les mêmes blaster 8 points de dégâts est-ce que tu as de ça tu vas réduire ta vigueur ouais et une éventuelle armure il me semble que tu n'as pas pris ton armure non une vigueur 3 donc moins 3 moins 3 8 moins 3 5 prends 5 points de dégâts bah ouais quand même bon moi je repose comment mais je n'ai pas fait les avantages nécessaires pour déclencher un critique mais moi je lui ai fait quelque chose à lui ah oui il s'est pris des points de dégâts ouais tu l'as touché mais lui il a perdu combien de points de vie ça tu sais pas ça s'affiche pas dessus de la question t'as pas une barre ouais t'as pas la barre de vie qui s'affiche il s'affiche le 3ème larron le 3ème antagoniste heureusement que j'ai fait un un commando parce que j'aurais fait un barman je serais mort tu joues un jawa en vrai ouais je serais mort depuis 6 mois le 3ème antagoniste dégâts n'étirent dans votre direction mais le tir de blaster placé dessus de vos têtes et le mien le mec que j'ai en face de moi ah oui c'est vrai qu'il a pas agi le mec qui est en face de toi bah écoute il est complètement déséquilibré il va quand même tenter de t'assainer un coup très bien il va tenter de t'assainer un coup tu peux me donner un dé noir parce que grâce à ton coup critique tu lui occasionnes un dé noir il est complètement déséquilibré mais il arrive à te porter un crochet au visage en remontant non attends excuse moi moi je l'esquive ça fait quoi l'esquive 1 13 plus 1 de difficulté ah tu me rajoutes 1 de difficulté je refais mon jet mais du coup Kevin il fait rien mais si si je vais agir après après il a agi en dernier du coup je refais mon jet qui était magnifique moi j'ai pris un cercle ouais il est magnifique j'allais me défoncer j'ai pris une autre initiative la plus grande alors là ça n'a plus rien à voir ah je suis deg moi je peux utiliser tes avantages tu peux utiliser ah bah ouais non mais il n'y a rien il arrive juste à te porter un coup au bide maintenant juste un petit coup au bide et ça fait vu que toi tu es de la franculie je meurs c'est quoi ? 3 points de dégâts je sais pas si tu as moyen d'encaisser ça j'en prends un tu en prends un ok maintenant effectivement il y a tiers de blaster en même temps que tout ça se passe au dessus de vos têtes ce qui fait que Zakuta se jette sur le sol qu'est-ce que tu fais ? je dégaine et je tire sur le troisième larron parce que je pense pas que je peux tirer celui qui t'a tiré tué je peux pas tirer sur celui-là Toto ok c'est encore un corps ce serait périlleux en plus il y a les caisses entre vous parce que le D bleu tu peux le déplacer en face du X du milieu c'est là où se trouve Macho et Macha en l'occurrence ok donc moi je vais tirer sur celui-là à l'angle ouais ça marche je peux viser et tirer non il a le jeu je dégaine et il tient et je vais me stresser pour viser c'est vrai ? ok deux points de stress par contre je lui dis il sort quand même tu parles en plus c'est une broutille il faudrait pas se planquer au sol il faut plutôt planquer derrière un bâtiment tu dis tout ça en dégainant visant et tirant ouais ok vas-y allez fais moi ton tir fais moi ton tir alors deux jaunes un vert alors je sais pas si t'as vu mais lui il est à l'abri d'un angle donc t'as un bleu parce que tu vises mais t'as un noir parce que il est il a un semi-couvert non ça c'est bon mais t'as visé il a visé il a un bleu parce qu'il vise et il a un noir du fait du couvert de l'autre excellent mon carré il y a un enfant qui nous entend ouf donc ça fait ah ça percute là trois ça fait trois réussites trois réussites trois succès un désavantage trois succès un désavantage alors tu fais quoi en dégâts moi je fais sept moi j'ai un blaster lourd blaster lourd 7 plus 3 10 10 de dégâts ça fait mal tu lui tires en plein buffet tu lui tires en plein buffet mais tu le vois disparaître derrière l'angle du coup t'es certain de l'avoir touché nous vos rounds ça va bien ? vous gardez vos rounds d'initiative donc Macha agit en Prumps puis Sao et les gars et enfin Croc qu'est-ce que tu fais Macha ? t'es au corps à corps avec le gars qui a l'air de vouloir en découdre sérieusement avec toi t'as des espèces de postures plus offensives et défensives ? je retourne la carte de Anakin Skywalker parce que t'as des talons par ce qui est et je vais pas être en position défensive non non ça va être du pugilat moi je vais prendre une manœuvre pour donc un stress pour lui mettre moins un en détente comment tu fais ça ? avec le coup précis ah bah voilà tu vois t'as des postures coup précis tu te mets du stress ouais ensuite je vais faire deux stress pour faire une deuxième manœuvre qui est visée ouais visée ? tu vises pas au corps à corps tu peux pas viser au corps je vis la non j'ai quoi comme une réaction qui prend une séjour au corps à corps comme ça ? mettre des patates ? bah je vais lui tapoter la gueule alors je sais pas moi qu'est-ce que tu pourrais faire tu tapotes vachement bien tu peux pas viser au corps à corps tu peux te déplacer si tu veux pour te mettre dans une position ah dans une si 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 je t'ai dit une bêtise tu peux avoir posture défensive donc ça fait subir un malus aux attaques au corps à corps en échange d'un bonus à la défense je vais pas acheter ça posture défensive tu te mets dans une posture défensive et en plus tu utilises ton esquive ouais ok je vais lui tapasser la gueule quoi ouais quand même je fais pas grand chose au corps à corps mais c'est mieux de créer donc c'est un tu m'as dit en défense ouais ouais un seul ouais et bah j'ai que des avantages t'as que des avantages mais tu le touches pas non qu'est-ce que tu peux faire de ces avantages et bah j'en ai trois tu peux encore faire une manœuvre gratuite si tu veux non je fais réduire mon stress au maximum tu peux réduire ton stress de trois ok donc j'ai plus de stress et bah c'est tout ce que je trouve bon bah lui il va essayer d'en découdre avec toi donc j'esquive cela dit t'esquive donc il a plus un en difficulté ouais et en plus t'as t'as une posture défensive ouais on rajoute un dénoi je suis intouchable écoute il assène un crochet qui passe au dessus de ta tête t'es dans ta posture défensive ce qui fait que t'esquive super bien ça va qu'est-ce que tu fais ? à moi rien tu fais plus rien ? ah non mais moi je suis en train de mourir mais non t'es pas en train de mourir il me reste combien ? il me reste plus que 4 points de vie sérieux ? t'as pris combien ? 8 8 moins ton encaissement ouais bah c'est ce que non c'était 5 8 moins 3 ouais ouais t'as pris 5 et t'as 14 un truc comme ça j'ai 13 en seuil de blessure ouais t'as pris 5 j'ai pris 5 moi je bouge plus de toute façon quand je fais quelque chose ça rate mais tu restes à découvert ? bah je sais pas je sais pas tu me dis ce que tu fais mets-toi à couvert ouais je vais me mettre à couvert je vais me mettre à couvert tu pars par où ? vers les caisses ? je suis un commando de la mort sniper je vais me mettre à couvert tu pars vers les mais tu fais déjà de merde donc tu vas vers où ? je vais par là tu rentres dans la ruelle ? ouais tu veux pas ? non mais je vais me rater je crois que tu t'es mis trop de points de dégâts non 5 ils sont où ? 8-3 ok non mais l'actuel oui je mets 5 je sais que c'est 5 mais pas oui en fait t'additionnes jusqu'à arriver à ton seuil c'est ça qu'il faut toi tu réduis ou tu fais demi-moins ça marche aussi et arriver à 0 on rigole ok donc toi tu pars en courant dans la ruelle ok tu prends deux points de stress d'accord il utilise deux manœuvres ah ouais et tu veux pas tirer ? il a dit qu'il voulait rien faire est-ce qu'il arrive à te tirer dessus ? bon tu te précipites dans la ruelle t'entends bien sûr un coup de blaster qui passe au dessus de ta tête mais sans effet parce que lui je l'ai touché mais il arrive encore à tirer et tout il est encore debout ok à nous visiblement t'as l'autre est séché alors il est pas séché il a disparu il est séché quoi ouais tu l'as peut-être séché est-ce que je le vois le le troisième qui tire sur Pierre le week-end alors tu vois qu'il est à genoux qu'il se tient l'épaule et il vit en fait tu as vu son tir de blaster qui est parti un petit peu n'importe où est-ce que je peux lui tirer dessus d'où je suis possible t'as des amoncellements de caisse entre vous tu l'aperçois ah si remarque si tu le vois tu peux tirer dessus sinon je peux tirer dessus si tu le vois tu peux tirer dessus oui tu fais une manoeuvre et tu peux tirer dessus je dis à la restez couché ah mais elle est comme ça sur le sol couché pas bougé elle fait le reptile elle est anti-pouze elle fait le reptile alors combien de difficultés ? portée moyenne alors deux ouais là tu peux utiliser ça aussi ah là mais moi il veut plus rien faire il est frustré je vais plus se trier yes mais deux réussites deux réussites pile point deux réussites ? bah tu le touches neuf de dégâts neuf de dégâts tu le sèches le mec s'effondre au sol mon surnom c'est inspecteur je ne vous l'ai pas dit mais nouveau tour au chef de mission je dois être dans le vaisseau je fais la cuisine mais non arrête je vais augmenter mes capacités de cuisine la cuisine là-dedans tu pourrais surveiller les Z2 ouais c'est ça ton assaillant oui tente de sanctuaire moi je la défonce il prend ses jambes à son cou je joue avant d'ailleurs bon mais il ne m'accroche pas comme ça je vais viser ça me file en bleu c'est à dire tu le laisses je joue avant oui soit il est toujours en face de toi il n'est plus en position d'attaque c'est pour ça que tu perçois qu'il va vouloir s'enfuir ta giant prumps soit tu lui tapes encore dessus soit tu lui laisses partir tu laisses passer ton action pour le moment et après tu pourras tirer est-ce que je lui a pas dans le dos il faut décider vite ouais ok il s'est foutu de notre gueule depuis qu'on le connait il s'est foutu de notre gueule je peux lui faire un croche-patte pour le faire tomber au sol ouais ça se tente ça ouais c'est Pugila aussi je pense ouais c'est Pugila Pugila comme je t'ai dit son intention de se barrer a un des bleus en plus ouais ok donc je vais faire ça parce qu'il lâche le combat au Chloracore je vais faire une manoeuvre pour viser non tu peux pas viser au Chloracore ah oui ok et je vais faire coup précis un stress pour lui réduire sa défense ok je sais pas si ça marche la défense dans ce cas là si 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 alors je me prends un de stress ouais et je suis à quelle difficulté là dessus difficulté une et un des bleus et avec un des bleus tu vas te le foutre au sol là tu vois c'est le royal et ben et ben c'est pas mal ça fait une réussite et quatre avantages une réussite et quatre avantages ton but c'était de faire un croche-papes c'était de le foutre au sol ok tu réussis plaquage au sol il est au sol ok avec les avantages tu peux le maintenir dans une position où il peut pas bouger genre je lui prends le tu fais une clé de bras je lui mets une clé de bras au sol et t'as ton genou entre les épaules la fameuse position du coup je le maintiens je prends une broutille je sors mon flingue et je le mets sur le alors ça c'est dégainé c'est pas une broutille c'est une manœuvre si parce que j'ai armes en main mais qu'est-ce qu'il est vaut pas chété j'ai fait mon perso et donc je le tiens comme ça avec le flingue derrière le crâne le canon il a le canon sur la nuque très bien derrière le crâne ok à toi je pense que le combat se termine là sachant que son assaillant le premier assaillant a disparu visiblement le wiké est effondré au sol mort c'était le boss quand même et voilà moi je vous propose de faire une petite pause maintenant à la fin de ce combat et vous allez me dire on va reprendre sur ce qui se passe à l'issue pipi 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 room tu veux aller au pipi room pipi room et on va et José